Ma relation avec Jean Moulin est une vieille histoire, ça doit faire bientôt 20 ans que je m'intéresse à ce personnage. Est-ce que c'est l'époque qui veut ça ? Trouver des héros c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est mon troisième livre. Le premier c'était une bio presque classique. La deuxième c'était par des yeux maléfiques d'une femme et maintenant par Antoinette Sacks et les yeux bénéfiques de la compagne de Moulin les sept dernières années de sa vie. Ce qui m'a intéressé c'est de voir un personnage différent en insistant sur le côté humain puisque Jean Moulin, l'image qu'on a dans la tête c'est le préfet brutal parce qu'il ne pouvait pas faire autrement pour arrimer la résistance intérieure au général de Gaulle. Là c'est autre chose, c'est Antoinette Sacks, femme libre un peu sulfureuse qui explique pourquoi les historiens ne se sont pas beaucoup intéressés à elle et qui était artiste peintre. Et je pense que le rêve de Jean Moulin c'était sans doute d'être artiste peintre. Et d'ailleurs il avait un nom j'allais dire de plume, un nom de pinceau en tout cas qui était romanin et je pense que la liaison entre les deux personnes ça permet de voir mieux le côté romanin de Jean Moulin. Et puis il y a quelque chose d'important je pense que sans Antoinette Sacks il n'y a pas de Jean Moulin. C'est à dire à partir de septembre 44 elle va passer les 43 dernières années de sa vie à d'abord à chercher ce qui s'était passé à Caluire, la trahison de Caluire de juin 1943. Et donc jusqu'à sa mort elle va constamment donc essayer de trouver des choses sur Jean Moulin et puis de faire en sorte qu'il ne soit pas oublié. Avec Laure Moulin, la soeur de Jean Moulin, les deux femmes ont porté la panthéonisation de Jean Moulin en 1964 et à la fin de sa vie elle a légué toute sa fortune à la mairie de Paris, à charge pour la mairie de Paris, de pérenniser la mémoire de Jean Moulin en instituant un musée Jean Moulin donc à Paris. Donc sans elle, pas de Jean Moulin. Alors le problème pour les historiens c'est la question des sources effectivement. Elle n'a pas laissé de traces à Londres dans les dossiers BCRA ou si elle en a laissé c'est quasiment rien. Par contre elle a laissé elle énormément d'archives. Donc elle a déposé, elles sont ces archives dans le musée Jean Moulin évidemment. Et donc il y a énormément de choses mais qui posent pour les historiens des problèmes parce que c'est très difficile de croiser les sources. Mais néanmoins, elle a été agent à Jean P2, elle a tous les, elle était capitaine, là dessus elle a tous les diplômes possibles de la résistance. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'elle raconte dans ses mémoires qui sont invérifiables. Alors c'est, mais moi ça m'a quand même intéressé parce que d'abord c'est un autre portrait de Jean Moulin. Et même si ce portrait est quelquefois fantasmé parce qu'on voit bien qu'à force de penser à lui, on voit bien que quand on voit les dessins d'Antoinette Saxe, je ne suis pas sûr que la réalité était aussi chaude qu'on voit dans les dessins.